Vous aviez eu des expériences personnelles intéressantes, notamment dans l'entreprise où vous aviez travaillé, et vous sentiez que les transformations n'allaient pas être bénéfiques pour l'équipe. Et ça, ça vous était venu comment ? Un ressenti très fort, visuel, psychique, intérieur ? Intérieur, mais intérieur et très, comment je pourrais dire ça. Au flair, c'était véritablement, je voyais un coup de bambou terrible. Mais comme vous disiez, votre tempérament, vous avez un tempérament qui ne correspond pas à quelqu'un qui cherche trop à savoir ce qui pourrait faire obstacle. Vous êtes un forceur, vous savez. Oui, je suis médiateur dans Verseau, donc... C'est ça, donc finalement, vous n'êtes pas un bon client pour les voyants, en fait. Ah ! C'est possible, vous savez. On peut parfois pratiquer des professions. Non, non, mais le mystère est-il tout à fait ? C'est si, j'aime bien, si, il y a quelques amis assez proches qui sont un peu de voyants, quelques-uns et quelques-unes. Non, de temps en temps, j'aime bien... Les consulter, les tâter, un peu ? Les consulter, donc, pour vous guider aussi, quelque part. Ah bon, donc, voudrais-y... Voilà, donc, vous avez... Vous êtes quelqu'un qui fonctionne un peu à plusieurs niveaux, en fait, moi. Voilà, voilà. Dans beaucoup de domaines. En fait, à la fois de l'astrologie, de la neurologie, de carreaux, à la fois de la voyance, à la fois, vous avez une forme de conception de la vie qui est très volontariste, en même temps, quelque part, vous aimez bien savoir un peu ce qui vous est réservé. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais non, moi, j'ai consulté quand j'ai eu mon projet immobilier. J'ai fait appel à... Ah oui, c'est vrai. J'ai fait appel à... Qui était marqué pour le voyant, à Troyes. Et ma mère aussi avait consulté. Pour consulter, pour consulter, on a besoin de... On a besoin de savoir. Oui, c'est vrai que vous faites compte qu'aucun de vos pôles n'est parfaitement autosuffisant. Ah ben, pour soi, oui, on n'est pas objectif. Il faut toujours que l'autre pôle vienne renforcer. Eh oui. La voyance renforcée par la neurologie, la neurologie renforcée par la voyance, le projet renforcé par la voyance, la voyance est sous-tendue par le projet. Moi, pour un projet personnel, je fais appel à deux personnes et ma mère à quelqu'un. Oui. Vous pensez que la voyance se réponde de plus en plus dans la société du 19ème siècle ? Oui. Moi, je vois au niveau des gens qui me consultent de tout horizon. Maintenant, les professions libérales, les médecins, les thérapeutes. Ça, c'est que ceux qui nous le ont. Ce sont maintenant des gens qui viennent nous consulter, qui sont dans le domaine de la santé, le domaine des médecins douces, qui viennent rechercher en voyant certaines infos. Oui, et même dans l'entreprise aussi. Et même dans l'entreprise. Mais est-ce que vous trouvez que c'est... comment ça se fait, ça ? C'est une crise, c'est quoi ? Moi, je sais que lundi, j'ai rendez-vous dans une entreprise à Mers. La personne me consulte très, très régulièrement. Oui. Là, vous allez clairement sur place. C'est sur place, là, oui. Et donc, comment ça se fait ? Vous trouvez que c'est des... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une faille chez ces gens-là ? Non, non, non. Le monde est difficile. Le monde des affaires est difficile. Voilà, oui. Il faut éviter des erreurs. Oui. Il y a des signatures engageantes pour des sommes importantes. Oui. Il faut des durées très longues. Oui. S'il y a des choix à faire, il y a des investissements à faire ou à ne pas faire, à retarder, totalement jeter. Ça aide énormément. Vous avez une responsabilité considérable aussi, alors, de toute façon, voilà. C'est ce qu'on me dit, par moments, c'est ce qu'on me dit, oui. Mais en fait, donc, pour vous, c'est... C'est... Les choses... Comment ça... Qu'est-ce que vous attendez comme informations qui vous parviennent à vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir... Vous allez faire vos calculs ? Vous allez avoir des flashs ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir des flashs. Avant, j'ai travaillé avec les outils, euh... Que sont le tarot... Vous allez faire un tirage ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Axé sur la question posée, enfin, sur le... Axé sur l'évolution de l'entreprise. Oui. Très souvent, si on décide toujours, il y a plusieurs collaborateurs. Il y a... On peut avoir plusieurs décideurs aussi. Donc, c'est... C'est très, très, très complexe. Mais alors, euh... Si, par exemple, imaginez que vous ayez un... Un sentiment ou une formulation qui n'est pas très heureuse, Comment vous l'exprimeriez à la... A la... A la personne qui vous demande conseil ? Ah ben moi, je... Je me souviens à l'année dernière en Belgique. Parce qu'un cas concret, c'est beaucoup plus facile qu'un cas d'école. Oui. Et je l'avais mis en garde de la personne, de... De... De faire très attention à une collaboratrice. Je dis voilà, tout ira bien à condition que cette personne ne soit plus dans votre entreprise. Oui. Là, c'est pas moi qui pouvais décider. Oui. Je suis pas le patron, je suis pas DRH. Non. Mais pour la survie de l'entreprise, euh... J'ai dit, ça fonctionnera à condition que le problème, il est là. La personne savait le problème. Oui. J'ai vu la personne en février, en mois de février. Oui. Et la personne avait de gros contrats. Donc la collaboratrice avait de gros contrats à présenter, à faire signer. Elle n'a pas été présente au moment où devaient venir les clients. Oui, oui. Les clients, c'étaient des capitaux importants. Et résultat, l'entreprise a sombré. Oui, parce qu'il n'y a pas eu ce contrat en plus. Exactement. Et ça, on vous a pas entendu. On m'a pas écouté. Oui. Parce que... Mais vous aviez tous les... Parce que l'affectif, l'un des dirigeants... Eh oui. Était... L'affectif, pas le... Oui. Les sentiments étaient dans le professionnel. Oui. Et là, on a pas besoin d'aller voir un voyant pour savoir ça. Oui. Faut pas mélanger le cœur, le plaisir avec les affaires. C'est tout avec les femmes. Et... Ce qui s'est passé... Et moi, je me revois... J'avais une amie avec moi. Je me revois... Dire... OK. À la dame... Donc la collaboratrice et aux collaborateurs... OK. Enfin... Celle-là, la responsable qui a fait conformer l'affaire, elle a même pas voulu me rencontrer. Elle est revenue... Elle a pas voulu me rencontrer. Elle m'a fui. Elle m'a fui. Peur de certaines vérités. Je n'aurais pas dit... Que je n'aurais pas dévoilé en public là. C'était que l'entreprise existe ou continue à exister. Et quand je suis parti, je dis voilà. Ça, ça et ça. Mais à condition qu'elle ne soit plus là. Et l'entreprise, quelques mois après, a sondé. Oui, oui. Mais... Vous aviez... Comment... Pourquoi vous avez été attiré par cette... Votre attention a été attirée par cette personne-là ? Vous aviez le dossier de tous les collaborateurs ? Ou bien vous l'aviez sous les yeux ? J'avais les gens sous les yeux. J'avais les gens sous les yeux. On m'a présenté les gens dans l'entreprise. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai connu... La personne... La... 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 Elle a dit qu'elle a... Donc son ex-mari avait une société dans laquelle elle avait des parts importantes mais que lui et moi tout de suite j'ai dit que cette personne était absolument néfaste. Et elle m'a consulté quelques mois après, pour l'entreprise de son mari, dans laquelle elle avait mis des billes. Elle avait mis des billes. Et je lui ai dit d'accord, ça, ça et ça. et j'avais mis en garde quelques mois avant. Elle a voulu que son ex-mari me consulte. Ça s'est fait dans l'entreprise et j'ai prévu du danger. Vous saviez très bien qui vous aviez à faire. Ah, tout à fait. L'entreprise avait quelques difficultés mais tout à fait surmontables. Largement surmontable. Et quand est arrivée c'est une boîte qui vend des piscines entre autres. Et quand est arrivée la saison de l'été dernier ils n'ont pas travaillé. Résultat, pas de travail, pas de résultat. Pas de rossier, pas d'entrée. Alors qu'il aurait mis au mois de février il aurait fait un plan d'attaque et aller sur le terrain et ils ont eu des clients qui sont venus. mais les devis n'ont pas été faits il n'y a pas eu de suivi. Oui. Et il y a eu notamment cette absence. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne n'est pas venue au moment... Elle n'a pas travaillé, elle n'a pas travaillé, longue de travail. Et j'ai prévenu que si je me souviens il y avait un danger par rapport à cette personne. Oui. Donc on serait noir, je n'ai en garde. Donc demain, enfin à moi j'ai un dit vous allez à Metz, vous allez rencontrer une société qui vous consulte régulièrement. Oui, depuis qu'il y a 10 ans maintenant. Et ça ne s'est pas trop mal passé jusqu'à présent. Très bien. Et vous leur avez évité pas mal de déboire ? Oui. Sur rentrer dans les détails, quel genre d'avertissement vous pouvez faire à une société comme ça ? À part ce que vous m'avez donné, il y a un exemple que vous m'avez donné. Se méfier d'un collaborateur, se méfier de quoi ? Quel est le code de bonne conduite d'une entreprise quand elle fait l'appel à un sujet de langue comme vous ? Sa stratégie ? Est-ce qu'elle doit négocier ? Est-ce qu'il y a des produits à innover ? Des choses comme ça. Oui. Est-ce que ça existe une connaissance du domaine, du terrain ? Est-ce que vous pouvez parler à une entreprise dont vous ne connaissez absolument pas le sujet d'activité ? Le domaine d'activité ? Oui, parce que oui, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça n'existe qu'une compétence de votre part ? Je n'existe qu'une compétence de Dionville. C'est pareil. Quelqu'un qui avait un magasin de produits biodopinaturels avec un petit peu un rayon ésotérique qui fonctionnait bien. J'ai même fait des animations voyants chez lui. Pareil, il a embauché quelqu'un. Il a mélangé l'affectif et le professionnel. Je lui avais dit attention, danger. Ne laisse pas dans le magasin, danger. Le résultat, la boîte n'existe plus. Le magasin a coulé. Donc ça, c'est une règle d'or. Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous distingue d'un consultant en entreprise en fait, en tant que traditionnel ? Je dirais, moi, j'ai à côté uniquement son vitif et naturel. Je vais être comme un... Je vais travailler simplement avec mon intuition, mon flair. Oui. Alors qu'un consultant, on va connaître le marché, les statistiques... Alors pourquoi est-ce qu'il préfère, je me rappelle à vous, qu'un consultant, disons, normal ou classique ? Ça reste toujours pareil. Il y a le côté un petit peu, comment je pourrais dire ça ? Le côté un petit peu mystérieux et un petit peu magique de la voyance. Par exemple, un contrat signé, un prénom, un présent date, un futur client, etc. Le côté magique ne va pas apporter quelque chose de beaucoup plus conventionnel, de beaucoup plus sérieux. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils veulent ça ? Parce que je pense que les passants ont besoin de... Ah oui ? De... D'un côté un petit peu mystérieux. Ah bon ? On s'est fait creuser cette idée, oui. Effectivement, je crois que de certaine manière, ce que tu appelles la démarche alternative, c'est-à-dire quelque chose... Ah, tout à fait alternatif, tout à fait. Je pense que, par exemple, un tirage pour une entreprise, on va revenir au symbole, par exemple, du Béline, les signatures, la courbe d'abondance, la pyramide, par exemple, le bateau. Ça sera plus facile et plus agréable qu'une courbe de statistiques, un bilan, etc. Ça peut être très puéril. Oui. Il y a également les gens qui ont un petit peu de la politique aussi. Là, je... Ce sont un peu des joueurs, enfin, ils aiment bien. Oui. Non, mais c'est intéressant le profit que vous êtes en train de tracer de ces chefs d'entreprise qui, finalement, c'est un atout que n'ont pas les concurrents. Ah, tout à fait. C'est ça, c'est le joker, comme vous disiez, c'est-à-dire, c'est l'atout... Il y a le côté de joker, il y a le côté... Il y a toujours l'idée de faire mieux et de plus que le concurrent. Il y a le côté de joker, il y a le côté de te mettre en garde. Il y a parfois une idée. Moi, je sais que très souvent, il y a parfois une idée, parfois un produit à vendre, des choses comme ça. Et je dirais, la destination dans le monde professionnel est beaucoup plus facile, là, je parle pour moi, que dans le cadre particulier, dans le cadre professionnel. Je viens vous croire. Il est beaucoup plus facile, pour moi, de travailler dans le cadre professionnel. Oui. Il faut voir l'évolution d'un magasin, d'une entreprise, de carter impronon, ce qu'il appelle l'instralation de comptable, François, le soutien de cariste, etc. Ça, c'est la numérologie qui intervient, là. Voyance aussi, voyance aussi. On a beaucoup été beaucoup de cette ville en entreprise. D'abord, parce que vous avez quand même des éléments de recouvrement, vous avez des informations, vous n'êtes pas uniquement à la merci d'une seule personne qui voit le rapprochement ou bien, vous travaillez avec un collectif quelque part. Je sais. Et si vous pouvez vérifier un peu ce que vous faites. C'est vite. C'est vite. Moi, j'ai une personne qui a téléphoné, on va dire, dans la semaine, qui suit. On en dit, on n'a pas cru que les doigts, on va clamer les d'ombre parce qu'il n'y a rien de temps. qu'il n'y a rien de temps. C'est un peu... Oui. Je crois que c'est une idée, c'est effectivement d'avoir un truc en plus par rapport aux autres. Mais... C'est bon. La création d'entreprise est importante en numérologie et de choisir une période plus libre. Ah oui, le choix, l'élection. L'élection de la date. En astrologie aussi, d'ailleurs. Et alors le tarot, pour parler un peu de... C'est pas que je vais dire. Alors le tarot, vous avez l'oracle, vous avez la liurologie. Alors le tarot, qu'est-ce qu'elle est sa place dans votre arsenal ? Alors le tarot est un outil que si j'ose vivre, que je décourne tous les jours. Oui, excusez-moi. Vendif. C'est là, il n'y a pas. Par contre, on va voir si vous avez raison sur les lignes du champ. Bon, donc on était en train, je ne suis pas en train de parler d'ailleurs. On parlait du tarot, vous étiez, vous étiez, vous étiez, que vous disiez votre impression sur le... Qu'est-ce qu'il faut penser du tarot et à quoi ça sert par rapport à tous les outils que vous avez. L'outil astrologique, l'outil oracle, l'outil numérologique. Le tarot, c'est quoi pour vous ? En votre esprit. Est-ce que c'est particulièrement favorable à la voyance ? Ce sont des clés, le tarot. Des clés, c'est le mot qui... Voilà, si on doit... Si on doit... Le tarot, ce sont des clés. Et les autres, plus que les autres ? Oui. C'est comme le yiking un peu ? C'est quoi ? Je ne connais pas le yiking, donc, mis à part de nom. Mais le tarot, ce sont des clés. Oui. Alors, comment se sert-on de ces clés ? Ah, ben ça, c'est... Comment je pourrais dire ça ? C'est le mystère... Chaque clé... C'est le mystère merveilleux du tarot. Oui. Eh ben voilà, un léger bouchon, j'avais raison. Attendez, oui, ça semblerait. Ben, c'est normal. Encore, pour l'instant, ce n'est pas encore un manifeste en passé. Ça coince un petit peu. Ça coince un petit peu. Mais ce n'est pas encore le bouchon. Il y a un ralentissement. On va peut-être arriver à quelque chose de plus grave. Vous avez raison, ça ne s'arrange pas. On perd un peu du temps. On perd un peu de vitesse. On perd un peu de vitesse. On perd du temps. Peut-être que sur la ligne de gauche, on aura fait du temps. On commence à faire du carrière. Voilà, donc on a fait annoncer un ralentissement. Le cas a fait annoncer un ralentissement, un léger ralentissement sur la route pour aller à la conduite. et apparemment, ça se trouve aussi. Donc, bravo. Alors, donc, on va parler de ce sont des clés. Vous ne pouvez rien vous dire de plus. Il y a des clés d'interprétation en fonction de la lame qui va sortir dans le contexte dans lequel cette lame va sortir. Il y a des milliers, des milliers de messages. Oui. Quelque chose de... Parce qu'au départ, on a 22 arcanes. On a 22 lame. Il y a 22 lame, oui, tout à fait. Alors maintenant, les variantes, c'est quoi ? C'est le retour, elles sont inversées, qu'elles sont l'une à côté de l'autre. C'est tout à fait combinatoire. Voilà, voilà. C'est-à-dire que le tarot est un outil de... Je dirais de connaissance. C'est l'égo. Je dirais comme un miroir quelque part. Ah oui, d'accord. Miroir de soi, miroir de la situation. Ah, de ce que vous voulez. Et miroir de la solution. En réalité, c'est ça. Oui. Le but du tarot, c'est de... de guider et d'avoir les clés en main. Alors vous l'utilisez plutôt au début d'une consultation ou à la fin ? Au début et à la fin. Ah. Je termine toujours par un ou deux tarots ma consultation. Vous commencez aussi ? Et je commence par le tarot. Ah, d'accord. Parfait. Ça, ça vous permet de bien cadrer. Vous allez dire. Vous êtes un peu comme un chirurgien, tant que quand vous disiez quel instrument, quel autre instrument vous faites une opération ? Oui, quelque part. On a besoin de beaucoup d'éléments. Vous avez déjà formé des gens à vos pratiques ? Vous n'avez pas de disciples ? Vous n'êtes pas de stagiaires ? Un petit peu, non. Non, non, non. Pourquoi vous n'avez jamais été chez quelqu'un en tant que stagiaire ? Est-ce que vous avez été un peu coaché par un praticien qui vous prenait qui ne dévouant pas comme professionnel ? J'ai eu la chance de rencontrer, elles sont tout ce monde, de rencontrer deux voyantes. Ah oui ? Qui, moi, étaient débutants à l'époque. Elles étaient des personnes déjà confirmées. Oui. Je voulais voir, je leur fasse un peu de divination, comme ça. Oui. Comment je pourrais dire ça ? Je ne dirais pas le pied à l'étrier, parce qu'en réalité, c'est un numérologue qui me met le pied à l'étrier. Oui. Mais au niveau divinatoire, au niveau des cartes, ont pu apporter un certain ressenti à ce niveau-là. Elles ont contribué à votre formation. On peut dire ça. D'accord. C'est pas bon que vous pensez à une numérologue, particulièrement, qui vous aurez marqué. Oui. Oui. Vous aurez initié. À une période importante de ma vie, oui. Est-ce que vous voulez dire qu'elle vous a marqué au niveau de votre vie à vous, au niveau de votre engagement professionnel ? Les deux. Ah oui, c'est ça. Parce que les deux, finalement, sont quelque part liés. Les deux sont liés, oui. Les deux sont liés. Et à partir de là, il y a eu une sorte de période très positive et très, très importante qui s'est mise en place. Évidemment, vous êtes le menu voyant après cette faillite de l'entreprise. On peut dire ça comme ça, oui. Je ne sais pas. On peut dire ça comme ça. Donc, il a fallu quand même vous ressourcer, vous recycler. Mais vous avez déjà un potentiel à ce moment-là. J'avais déjà un potentiel que vous l'aviez exercé. J'avais déjà un potentiel. J'avais déjà un potentiel. Mais d'ailleurs, la faillite annoncée de l'entreprise aurait dû vous confirmer dans votre qualité de voyant. Tout à fait. Tout à fait. Ça m'a libéré véritablement, quoi. Surtout que, vous savez, ça a été témoin. Il y a eu des témoins. Il y a trois qui ont plus que vous alliez. Oui. Oui. Là, je vois un ancien collègue lundi. J'ai travaillé là, le restaurant du week-end sur un travail dans l'édition de magazine publicitaire. J'avais dû faire l'horoscope d'été avec numérologie et puis avec le tarot. Un taroscope. Ah oui ? Il était avec moi dans l'ancienne société. Ah oui. Donc, lui aussi, il a suivi un peu votre même parcours. Lui, différemment. Mais on se voit de temps en temps. Je vois quelques anciens collègues à moi. Ils sont tous devenus voyants. Non, non, non. Non, non. Certains sont sur le même domaine. Ils n'ont pas changé d'un iota. Oui, oui. Mais vous-même, vous n'avez pas voulu rester dans le même domaine. Ah non. Non. Quelqu'un vous a incité à changer de domaine ? Non, moi tout seul. Oui. Vous êtes d'accord dans mon confinement. Je crois qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ont eu des changements de carrière comme ça qui ont amené à... Beaucoup de voyants ou d'astrologues avaient acquis ces connaissances à titre amateur, à titre personnel. Et ce n'est qu'un concours de circonstances qui les a amenés à en faire un métier. Souvent, oui. Dans un deuxième temps. Oui. Ils ne sont pas tout de suite... C'est pas vrai que beaucoup de gens qui suivent des cours d'astrologie ne deviennent pas astrologues immédiatement. Ah non, parce que je pense que pour faire de la voyance, enfin, pour pratiquer après ce qu'on va dire la voyance, il faut vraiment un ressenti. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser voyant.